Le prince Edward était sous pression à cause de son mariage avec Sophie Wessex, car la famille royale était désespérée, a déclaré le biographe royal Sean Smith dans un documentaire. Le plus jeune fils de la reine, 57 ans, s'est marié avec Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en 1999. Le couple a deux enfants ensemble, Lady Louise Windsor, 17 ans, et James, vicomte Severn, 13 ans. Edward a commencé à sortir avec Sophie en 1993 au milieu d'une période mouvementée pour la reine et la famille royale. En mai 1996, le fils de la reine, le prince Andrew, a divorcé de sa femme Sarah Ferguson, souvent connue sous le nom de Fergie. En moins de trois mois, l'héritier et fils aînés de la reine, le prince Charles, a ensuite divorcé de sa femme, la princesse Diana. Un an plus tard, en 1997, Diana, souvent connue sous le nom de « princesse du peuple », a été tuée dans un accident de voiture à Paris. Le biographe royal Sean Smith a affirmé dans une interview de retour que Edward ressentait une pression pour épouser Sophie. L'écrivain et le co-auteur du livre Sophie Kiss, The True Love Story of Prince Edward and Sophie Rhys Jones. Il a parlé pour le documentaire de 1999, Prince Edward et Sophie Rhys Jones, The True Story, qui a été filmé avant le mariage des Wessex. M. Smith a fait valoir que dans une période difficile pour la famille royale, le cabinet était désespéré par certains titres positifs, tels coups de mariage royal. Il a déclaré, il a eu le divorce de Charles et Diana, il a eu le divorce de Fergie et Andrew, et il a eu la triste mort de Diana. S'il se mariait avec Sophie à un moment quelconque au cours des dernières années, ce serait considéré comme la bonne nouvelle dont la famille royale avait désespérément besoin. Il ne voulait pas ça, c'était trop de pression. Cependant, Edward a attendu pour proposer à Sophie et ce Nest Ken 1999 que le couple a annoncé leur fiançaille.